Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parler des gilets jaunes. Ce mouvement il a émergé tout à fait spontanément sur les réseaux sociaux et il s'annonce comme un grand succès. L'idée des gilets jaunes c'est d'organiser ce samedi 17 novembre, un peu partout en France, des opérations de blocage ou d'opérations escargots pour bloquer les routes de France. Ces blocages au début ils avaient pour but uniquement de protester contre la hausse des taxes sur l'essence et le diesel. Mais là maintenant ils se transforment aussi en contestation de l'injustice fiscale selon Macron. Alors nous dans cette vidéo on voulait revenir sur les raisons de cette colère. Parce que nous on habite Paris et autour de nous ça en a étonné plus d'un. Les gens comprenaient pas pourquoi des gens en France se chauffaient à prendre leur voiture pour aller bloquer les ronds-points et les routes. Tout ça pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants. Bah ouais vu depuis Paris cette révolte elle est un peu bizarre. Parce que ok les prix à la pompe ont augmenté mais les taxes y sont pas pour beaucoup. L'essentiel de l'augmentation ça vient du prix du pétrole. Et puis vu de loin depuis Paris la hausse des taxes c'est pas ouf hein. C'est 8 centimes pour le diesel et 4 centimes pour l'essence. Donc pas grand chose. Donc nous on s'est dit on va faire une vidéo pour expliquer à nos amis parisiens qu'en fait il y a des raisons très légitimes à cette colère et à ce mouvement des gilets jaunes. Le premier truc à comprendre et c'est ça l'injustice majeure c'est que ceux qui vont le plus souffrir de cette taxe c'est les automobilistes les plus pauvres. Les taxes en plus sur le diesel c'est 8 centimes par litre mais sur un plein d'essence de 60 litres par exemple ça fait déjà près de 5 euros et ça c'est pas rien du tout et on parle que des taxes. Parce que si tu prends toute l'augmentation en général du litre de diesel et ben là ça a augmenté de 29 centimes en un an. Et ça sur un plein ça fait presque 20 euros d'augmentation donc quand tu gagnes pas d'argent ça représente une somme énorme. Et pour l'essence c'est un peu moins mais c'est quand même autour de 12 balles d'augmentation par plein d'essence. Le problème et c'est ce qu'on va bien comprendre dans cette vidéo c'est que les automobilistes au revenu modeste et ben c'est ceux sur qui la réforme va peser le plus lourd. Et en plus et c'est ça le vrai pire c'est que les automobilistes modestes ce sont ceux qui polluent le moins parmi tous les automobilistes. Et quand ils habitent dans des zones rurales ou dans du périurbain et ben c'est les ménages qui n'ont pas d'autre choix que la bagnole. S'ils veulent se déplacer ils sont obligés de prendre leur voiture donc cette réforme est énormément injuste et ça explique pourquoi il y a une telle révolte des gilets jaunes. Et vous voulez connaître le combe de l'ironie ? C'en est limite drôle tellement c'est tragique. C'est qu'on a checké les dernières études et qui pollue le plus en France et ben c'est les plus riches. Non seulement ils font le plus de kilomètres mais surtout ils prennent l'avion. Ils font un petit week-end à Berlin, à Manchester, ils prennent l'avion à Sao Paulo et l'avion ça pollue énormément. Et devinez à combien est taxé le carburant des avions ? Zéro ! Wallou ! Il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Donc là vous comprenez l'injustice fiscale et dans cette vidéo on va vous donner tous les détails, toutes les études pour que vous ayez bien compris ce qu'il y a d'injuste derrière la taxation des carburants et pourquoi est-ce qu'il y a autant de succès dans le mouvement des gilets jaunes. Alors comme on s'adresse à nos amis parisiens, on va y aller doucement. On va commencer par ce qui kiffe. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'une taxe sur les carburants pourrait être écologique. D'abord, avec la thune, que rapporte la taxe sur les carburants ? Bah tu pourrais financer plein de trucs bons pour l'écologie. Tu pourrais financer la rénovation thermique des bâtiments et ça en plus ça fait baisser les factures de chauffage. Tu pourrais financer plus de transports en commun. Tu pourrais faire plein de trucs qui sont bons à la fois pour le climat et pour les gens. Est-ce que c'est ça que fait Macron ? Et bah la réponse est non. La taxe sur les carburants elle rapporte déjà 9 milliards d'euros par an au budget de l'Etat. Et sur ces 9 milliards d'euros, il y en a même pas deux qui vont vraiment à la transition écologique. Donc c'est pas pour flécher la thune vers des vrais projets écolo que Macron taxe les carburants. La deuxième grande raison écologique à taxer les carburants, d'ailleurs c'est la principale, bah c'est que si les prix des carburants augmentent, et bah ça rend beaucoup plus intéressant les autres modes de transport alternatifs à la voiture. Plus c'est cher de prendre ta caisse, plus ça va devenir intéressant de prendre le vélo, le train, le bus ou n'importe quoi d'autre. Ça rend aussi beaucoup plus intéressant, pour ceux qui le peuvent, l'idée de changer de bagnole et d'en prendre une qui consomme moins. Ou parce qu'elle est électrique ou parce qu'elle consomme moins de carburant. Tout ça, c'est vachement légitime écologiquement, c'est la raison pour laquelle c'est pas con de taxer les carburants. Une fois qu'on a dit ça, faut quand même dire un petit bémol. Parce que le Macron, s'il veut que massivement les français arrêtent de prendre la bagnole pour utiliser d'autres transports en commun, alors pourquoi est-ce qu'il a pété les petites lignes de train et pourquoi est-ce qu'il finance pas massivement les transports en commun ? Ça, on sait pas, c'est le premier bémol. Toujours est-il que, et c'est bien pour les parisiens, oui, il y a un intérêt écologique à faire une taxe sur les carburants. Ok, mais il y a un autre problème, et ce problème, c'est la justice fiscale. Maintenant, faut aborder la question que nos amis parisiens ont parfois du mal à comprendre. Sur qui va peser cette taxe ? Les plus riches ou les plus pauvres ? Bah là, il y a deux réponses. La première, c'est que cette taxe, elle est proportionnelle à ce que tu consommes. Plus tu consommes de carburant, plus tu vas payer. Et ceux qui consomment le plus de carburant parce qu'ils roulent le plus, c'est de très 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 loin les plus riches. Donc c'est sûr que si on regarde les montants, bah les plus riches vont payer plus avec cette taxe. Et d'ailleurs, c'est juste. C'est sûr que si tu gagnes 4-5 000 euros par mois et que tu roules en SUV, bah tu peux te permettre de payer plus ton essence si t'as envie de la payer. Mais il y a un énorme bémol. Et c'est ça la deuxième réponse à la question sur qui va peser cette taxe. C'est que les plus pauvres, ok, ils roulent le moins. C'est les automobilistes qui font le moins de kilomètres. Mais les kilomètres qu'ils font, ça pèse un poids énorme sur leur budget. Le plein d'essence, c'est pas loin de 10% de tout ce qu'ils gagnent chaque mois. Ce qui est colossal. Payer 70 balles d'essence quand tu gagnes 900 euros par mois, c'est beaucoup plus lourd dans ton budget qu'en payer 200 quand t'en gagnes 5000. Surtout qu'à côté de l'essence, bah t'as tous les autres frais, t'as le loyer, le gaz, l'électricité et que ça aussi ça augmente. Donc, cette taxe sur les carburants, elle va peser beaucoup plus lourd sur les ménages les plus modestes. Et quand t'habites en zone rurale ou dans le périurbain, ça veut dire loin des villes, et ben t'es dans la merde, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce que t'as pas d'autre choix que prendre ta bagnole. Y'a pas d'autre transport, y'a pas de train, pas de transport en commun. Et y'a plein de services publics, si tu veux te soigner, si tu veux aller à Pôle emploi ou à la préfecture, qui sont méga loin. Donc, t'es obligé de prendre ta caisse et cette taxe, elle te tue deux fois. Et là, y'a un grand sentiment d'injustice qui monte. Parce que d'un côté, Macron, il multiplie les cadeaux fiscaux aux très très riches. Je rappelle que la suppression de l'impôt sur la fortune et la baisse de la taxe sur le capital, c'est 8 milliards d'euros chaque année qu'il leur donne. Et à côté, il multiplie les hausses d'impôts pour tous les autres. Hausses de la CSG, baisse des APL, gel des retraites, gel des fonctionnaires. Donc, tout ça, ça explique l'écho de malade des mobilisations du 17 novembre. Parce que quand on comprend l'injustice fiscale de cette mesure, de la hausse de la taxe sur les carburants, y'a toutes les raisons du monde, et elles sont légitimes, de mettre un gilet jaune samedi. Et là, on a un truc important à dire à nos amis qui comprennent pas trop les gilets jaunes. C'est que c'est complètement faux de penser que les gilets jaunes sont fous de l'écologie. Presque tout le monde est conscient que le climat se barre en couilles et qu'il faut agir vite. Y'a pas besoin d'habiter en centre-ville, d'aller au boulot en trottinette électrique et de manger bio pour se rendre compte que c'est urgent d'agir contre le changement climatique. D'ailleurs, c'est pas au centre-ville qu'on voit le mieux les immenses sécheresses ou les inondations qu'on s'est tapées en France cet automne. C'est pas en ville non plus qu'on remarque le mieux la disparition de plein d'animaux. Reposez en paix, les abeilles. On est tous conscients qu'il faut agir pour l'écologie. Mais pour que ça marche, faut absolument que ça se fasse dans la justice. Faut que ceux qui ont le plus de moyens et qui polluent le plus mettent la main à la patte. Et contribuent à l'effort écologique. On peut pas se contenter, comme le fait tout le temps Macron, de faire reposer l'effort écologique sur ceux qui ont le moins de moyens et qui sont les plus modestes. Et il faut bien garder en tête que le Parisien qui mange bio et zéro déchet va au taf à vélo mais qui prend l'avion pour passer son Noël à Rio, son été à Bali et ses week-ends à Marrakech, et bien celui-là, il pollue beaucoup plus que le gros beauf en 4x4 dont il adore se moquer. Et d'ailleurs, parlons-en un peu de l'avion. L'avion, ça s'est un peu démocratisé ces dernières années, mais la réalité, elle a pas changé. Plus t'es riche, plus tu prends l'avion. Et l'avion, c'est le transport de très loin le plus polluant. Et devinez à combien c'est taxé l'avion. On vous l'a dit en intro, c'est taxé à zéro. Il n'y a pas de taxes sur le kérosène, nada ou alou. Et même pire, sur les vols internationaux, il n'y a pas la TVA. Et donc, le transport le plus polluant, on le taxe pas, et ça, ça fait une perte pour l'État de 3 milliards d'euros chaque année qu'on refuse de prendre parce qu'on est sympa avec le mode de transport des plus riches. La leçon des gilets jaunes, elle est simple. Il n'y a pas d'écologie sérieuse sans justice fiscale. Taxer des carburants, c'est bien, c'est même nécessaire, mais il faut le faire équitablement. Donc le minimum du minimum, c'est de compenser ses hausses pour les plus modestes. Donc nous, dans cette vidéo, on a essayé de vous restituer de la manière la plus claire possible les raisons méga légitimes qu'il y a derrière ce mouvement des gilets jaunes. Et que vous participiez ou non au blocage samedi, on compte sur vous pour partager cette vidéo. Parce que c'est méga important que tous les français, tous, comprennent les raisons légitimes qu'il y a derrière ce mouvement. Parce que derrière cette colère, il y a un immense sentiment d'injustice méga légitime, et ça, les élites parisiennes ne pourront pas continuer à l'esquiver. Ça fait méga plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous, on est à fond sur notre projet Osons Comprendre. C'est plein de petites vidéos très très claires pour entrer en profondeur et mieux comprendre le monde. Par exemple, là, pour les gilets jaunes, il y aura plein de vidéos sur les impôts, l'écologie, vous serez méga au clair. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à aller sur le site Osons Comprendre et laisser votre mail, vous aurez toutes les infos. Et si vous voulez continuer à suivre, et si vous voulez continuer à voir ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube et à cliquer sur la cloche, ça fera plaisir. A tout vite les copains !